Le projet de la Tueur Le Vent, il est né vraiment d'une volonté commune, on avait beaucoup, on avait la même envie de faire un livre assez imposant, ambitieux, d'aventure, et on en a longuement discuté, et après par contre il a commencé par mes dessins, où j'ai fait dans un carnet pas mal de dessins, de personnages, de scénettes, des morceaux de textes, de dialogues, etc., et j'ai transmis ça à Paul, et en lui disant qu'il pouvait piocher ce qu'il voulait, ou ne tenir compte de rien, Paul dit souvent que c'était un peu son coffre à jouer, en le cas d'il pouvait piocher pour raconter avec tel ou tel personnage, mais on a fait quand même un peu un ping-pong, et même si parfois on dit voilà on a commencé par mes dessins, Paul dit souvent ça, moi j'ai tendance à dire qu'on, de toute façon c'est un truc qu'on a pensé tous les deux dès le départ, et moi je ne l'aurais absolument pas fait sans lui ou avec quelqu'un d'autre, parce qu'on se connaît depuis maintenant 11-12 ans, donc on se connaissait déjà depuis longtemps, et on avait envie de travailler ensemble. Dans notre volonté de départ, on s'était dit clairement qu'on voulait trouver, apporter un roman, un rapport texte-image plutôt d'album. Paul a une très bonne connaissance de l'album, même s'il n'en a pas fait tant que ça, peut-être je dis des bêtises, mais il a fait beaucoup d'autres choses, mais en tout cas il a une très bonne connaissance de l'album, on aime tous les deux beaucoup ça, et du coup voilà, il y avait vraiment cette volonté, moi j'avais remarqué que ça ne se faisait pas tellement dans ce format-là de roman, et du coup après c'était de trouver en termes, voilà, sur du noir et blanc, qu'est-ce qu'il était possible de faire, et puis aussi de trouver l'éditeur qui accepterait de le faire, de le faire avec des contraintes, des conditions, et après ce qui s'est passé c'est qu'aussi Paul avait ce, c'est pas ce qui était calculé au départ, mais il y avait ce truc que Paul, il a très longtemps travaillé pour la presse, et qu'il est très habitué à l'écriture sous contrainte d'espace, de caractère, puisqu'il a longtemps travaillé notamment chez Astrapi, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'auteurs, puisque sur toute une phase finale, enfin en tout cas intermédiaire de notre projet, bon ben il y a des morceaux à réécrire où il ne peut plus toucher au format du texte, parce que mes images sont déjà présentes, et être capable de réécrire avec cette contrainte aussi forte de format, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'auteurs, en tout cas qui auraient envie de le faire, qui se l'imposeraient, et lui je pense qu'il est déjà très sensible à l'illustration, et en plus c'est quelque chose qu'il sait faire et qu'il aime faire en fait. Quand on avait commencé le projet, on ne s'était pas arrêté sur des aussi gros livres, et on en avait un petit peu discuté, moi à vrai dire je ne pensais pas qu'un éditeur accepterait de faire un aussi gros livre dès le départ, et en fait du coup on avait découpé beaucoup plus, et Sarbacane a finalement, Thibaut Bérard chez Sarbacane nous a dit, non non mais je pense qu'il faut faire un gros livre quoi en fait, et du coup on a, Paul a regroupé, alors c'est vraiment quelque chose qu'il reste de ça, parce que Paul a, de toute façon à l'époque il avait écrit simplement l'équivalent du livre 1, et du coup voilà, il n'y a pas eu, c'était pas tout été écrit, on a regroupé, mais c'est quelque chose qu'il a gardé dans son découpage comme ça, et qui marque du coup dans le livre les retours à la vie normale à chaque fois, enfin les sorties du jardin en fait, le retour dans le monde réel, et arrive à chaque fois à la fin de chaque livre quoi. C'est d'abord un grand roman d'aventure, qui se raconte par le texte et l'image, ensemble, parfois, d'ailleurs il se raconte différemment dans le texte et dans l'image, et c'est l'histoire d'une petite fille qui va fuir quelqu'un de sa famille, un événement familial et un contexte familial, dans une maison assez ancienne dans laquelle elle vient d'une maison de famille, où elle vient d'arriver, et en fait en fuyant elle va passer par une fenêtre, et passer dans un monde merveilleux, dans lequel par exemple son chien Pavel, elle se met à pouvoir discuter avec lui, et dans lequel elle va rencontrer plein d'habitants, parfois assez étranges, drôles, et avec un folklore, avec un... voilà, elle va apprendre qu'elle doit protéger le jardin contre une menace qui monte, et voilà. Le jardin, il est... pour nous, il y avait... notre point de départ c'était de se dire, le jardin, quand on a la chance d'avoir un jardin quand on est enfant, ou d'aller au parc, il y a ce truc du jeu d'enfant dans le jardin, où on attribue à l'espace une importance beaucoup plus grande qu'elle n'a réellement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce petit bout au fond du jardin, bah en fait ça représente quelque chose de beaucoup plus grand, et que, au fil des jeux, et en plus il se renouvelle, il se reconfigure, etc. Et en parlant de ça avec Paul, il y a du coup quelques années, je crois que quand on... le début, quand on a commencé à parler de ce projet, c'était 2015-2016, on s'est dit, mais en fait, il y a un truc avec le jardin de l'enfance, et en comparant nos expériences, qui étaient très différentes, mais il y avait quand même ce point commun de l'imaginaire dans le jardin, et on s'est dit, mais... alors évidemment que c'est, en littérature jeunesse, un motif récurrent, et je comprends pourquoi en même temps, et on s'est dit, bah tiens, on va commencer à imaginer, nous, notre jardin, commun, comment il serait, et comment on le rêverait, et ensuite on a incarné un peu, je pense quand même une partie de nos enfants, et de ce qu'on aurait aimé aussi être, en tant qu'individu, dans Violette, quoi. C'est-à-dire qu'on a un peu... bah c'est le jeu de la littérature, quoi. On s'est un peu incarné quelque part en Violette. Paul, il dit souvent, à propos, en tout cas, du jardin sauvage, et je le rejoins pas mal là-dessus, c'est que je dirais pas... en fait, je pense pas que l'imaginaire soit entièrement autre chose, c'est-à-dire que c'est une forme d'échappatoire, mais c'est plutôt une espèce de béquille, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas non plus... un enfant, il oublie pas le réel, il a tout à fait conscience que c'est de l'imaginaire et un jeu, etc. Et je trouve que, justement, ce recul-là, c'est au contraire pas du tout dégradant pour l'imaginaire, c'est au contraire ce qu'il le renforce, parce que c'est une subtilité, en fait, de savoir que... que c'est du jeu, que c'est du... et du coup, je dirais pas tout à fait un échappatoire, mais plutôt une espèce de... quelque chose dont on aurait besoin, en fait. une espèce de béquille, de support, euh... de poésie, enfin de... et euh... ouais, moi je le... pour dire, je le vois plus comme ça et... et du coup, surtout, d'un truc qui devrait pas être réservé aux enfants, en fait. Et j'ai... j'ai eu la chance de... et notamment, par exemple, Paul est quelqu'un qui a beaucoup de fantaisie dans la vie, il a beaucoup de... il est pas non plus complètement excentrique, mais il a une forme d'excentricité et de fantaisie que j'ai pas spécialement dans ma vie à moi, enfin que j'ai pas... en tout cas que je suis pas... que je montre pas nécessairement, mais euh... mais je suis très admiratif de ça, de... de ce plaisir euh... qu'il peut avoir... il y a une... une semaine, on allait au marché, il s'est acheté un chapeau melon, il a mis le chapeau melon au milieu du marché, et il se promenait avec son chapeau melon et son impère, on aurait dit un... un inspecteur... et ça... et ça m'amuse énormément, quoi, et c'est... c'est... de toute façon, c'est quand même très amusant, mais... on s'amuse beaucoup. L'idée du tome 2, euh... je l'avais... c'est plutôt... en fait, encore une fois, c'était un truc où on a... tous les deux, Paul et moi, a été confrontés à... comme... énormément de gens, à partir d'un certain âge. Moi, pour en fait, ma grand-mère, lui, pour sa belle-mère, euh... euh... à... le... quand on est très... quand on est très vieux, euh... ce qu'on réimagine, euh... on a l'impression de voir quelque chose, on a... on a des réminiscences, on a des souvenirs qui remontent, qui sont très anciens, parfois on comprend pas pourquoi, parce que c'est anecdotique, c'est... et en fait, ça... on se questionnait pas mal sur ce... parce qu'il y a aussi des souvenirs... alors, ça peut être gênant, ces réminiscences, mais il y a aussi des trucs très heureux, en fait, et... et des changements de personnalité, euh... alors, ma mère, qui est aide-soignante, a beaucoup travaillé euh... euh... auprès des personnes âgées, donc on... c'est pareil, c'est un... c'est quelque chose qui l'obsède pas mal, enfin... qui l'obsède non, mais... qui la concerne énormément, donc c'est un... un sujet récurrent avec elle, donc... on parlait beaucoup de ça avec Paul et... et... à peu près dès... enfin... même au moment du premier tome, on... moi j'avais l'envie de faire un... c'est... on en a reparlé avec Paul, quand le tome 1 est sorti, il y avait une condition de la part de l'éditeur de voir comment... comment se porter le tome 1, etc... et je me souviens qu'on l'a proposé euh... on a dit euh... euh... avec Paul, on... on s'est dit que c'était intéressant, on a appelé Thibaut, on a dit euh... Thibaut, dans le tome 2, elle sera très vieille, et... et en... Thibaut nous a dit, ah oui, super, c'est une super idée, allons-y, et tout, machin... et on a raccroché, et Paul s'est mis à bosser dessus, et... et voilà, on a retravaillé, comme sur le premier tome, et euh... et... et je crois que c'est... enfin, je... moi j'étais super content de découvrir euh... ce que Paul écrivait dessus, de... de... plus d'imaginer qu'elle... qu'elle... qu'elle a du recul aussi, sur euh... les âges qu'elle a connus. Alors le nous, je dirais deux... ça m'évoque deux choses, c'est euh... le fait de pouvoir à nouveau rencontrer du public, depuis quelques mois, le fait surtout... avec ce film, enfin, avec Violette, c'est d'avoir montré beaucoup d'enfants, super enthousiastes, super... parfois critiques aussi, euh... qui posent des tas de questions sur le livre, et qui... j'ai pas forcément connu ça avant, sur mes autres livres, et... c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, enfin, qui est très plaisant, d'échanges, et de... et l'autre chose, c'est le nous, avec Paul, d'avoir fait ses livres ensemble, et... et euh... voilà, qui était un super... euh... je l'ai pas été tout de suite triste, mais en ce moment, je suis un peu triste d'avoir terminé, euh... Vu être sur le vent, parce qu'on en parlera, enfin, lui et moi, on... visiblement, on en parlera plus d'elle, enfin, on parlera d'elle au passé, parce que les livres, voilà, ça clôt l'histoire. et euh... voilà, donc... Paul et moi, et puis le fait de pouvoir rencontrer à nouveau du public. Sous-titrage Société Radio-Canada